Besoin d'un petit coup de pouce pour faire des photos hors de l'ordinaire? Ou peut-être que vous êtes à la recherche d'inspiration et voulez sortir de votre zone de confort? Ça tombe bien parce que dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente 4 photos originales ultra créatives. Je vous explique exactement ce que j'ai fait avec les réglages utilisés pour vous inspirer, vous aussi, à réaliser des images incroyables. Léo Grenier, t'es en train de jouer avec ton frère, hein? Est-ce que je peux faire mon intro? Oh! Le tutoriel d'aujourd'hui marque le début d'une nouvelle série sur la photographie créative. Et pour que la technique que je vous partage soit le plus accessible possible, j'avais deux critères pour faire la série. La première, c'était d'utiliser un objectif que plusieurs photographes ont déjà dans leur sac photo, qui est le 50mm f1.8. Ouais, je sais qu'il y a personne qui est vraiment surpris de ça. Et le deuxième critère, c'était d'utiliser une seule source de lumière constante. Étant donné que ma vision pour ce shooting-là, c'était d'avoir un arrière-plan qui était complètement noir, je savais que j'avais besoin d'aller travailler dans une pièce qui était quand même assez grande pour éviter que la lumière que j'utilisais soit reflétée sur les murs qui étaient autour de mes sujets. Grâce à la gentillesse de Yoann, qui est le propriétaire du gym où on s'entraîne, il nous a permis de faire la séance photo dans la grande pièce, la grande salle du gym. Alors, merci beaucoup Yoann. Et d'ailleurs, les personnes que vous allez voir en behind the scene, donc les techniciens à l'éclairage, les assistants et les modèles, c'est tous et toutes des personnes avec qui je m'entraîne, donc des amis et des partners d'entraînement qui n'ont pas vraiment de connaissances en photographie. Alors, c'est pour vous montrer qu'on peut réaliser des super belles séances et qu'on peut avoir vraiment beaucoup de plaisir, même si on n'est pas entouré d'experts en photographie. Je vous le dis tout de suite, cette photo-là, ça a été ma photo préférée de la séance. Je vous invite à regarder jusqu'à la fin, où je vais vous présenter comment on a réussi à la faire. Vous allez être surpris de voir comment ça a été facile. J'ai été aussi faire un petit tour au Dollarama pour aller me chercher quelques accessoires qui allaient pouvoir être utiles pendant la séance. Voici une petite vidéo de présentation que je vous ai préparée. Alors, ce soir, on va faire un shooting créatif, comme ça. Je vais vous montrer tantôt comment ça fonctionne. Mais là, j'ai été au Dollarama, chercher des affaires. Et les deux critères, c'était qu'il fallait soit que ça réfléchisse la lumière ou que ce soit transparent. Il y a des éléments que je vais utiliser pour placer devant l'objectif, pour réfracter la lumière. Puis il y a des éléments que je vais utiliser pour réfléchir la lumière, comme ça. J'ai plein de belles choses. On a des light sticks. J'ai même patenté. Ça marche-tu? Oui. On va faire des tests. On a plein de choses. Je ne sais pas ce qui va fonctionner. On va faire le test avec plein de choses. On va regarder ce qui fonctionne le mieux pour que vous puissiez investir votre argent comme il faut au Dollarama. Je vous présente tout de suite un petit vidéo behind the scene. Je vous reviens juste après pour vous donner plus de détails. Pour faire le focus, parce que là, c'est clair. On voit ce qui se passe. Mais quand ça va faire les photos, il va faire noir. Donc, je ne pourrais pas utiliser la mise au point automatique. Il va falloir que j'utilise la mise au point manuelle. Donc, j'utilise le focus peaking. Et c'est moi qui vais faire la mise au point de la lumière ouverte. Quand on va être prêts à prendre les photos, on va fermer toutes les lumières. Mais la mise au point, je sais qu'elle va être bien faite. Puis là, on va pouvoir commencer notre longue exposition. Chédeline, approche-toi un petit peu. Si t'as plus, je vais faire ma mise au point. Hé, c'est cool, en arrière. C'est pour vrai, Marion. C'est beau, en arrière. Oui, reste de même. Reste de même. On ne touche plus arrière. OK. Ça peut? Cine, je pense que je te m'en fais un petit peu par en bas. Un petit peu. Oui. Comme on a vu, la source de lumière est latérale. Donc, dans cette photo-là, provient de la droite de l'image. Et Cynthia fait face opposée à la lumière. Et ce qui rend cette photo-là intéressante, c'est qu'on découvre le détail de son profil grâce à l'arrière-plan qu'on a intégré dans la photo. Et je vais vous montrer exactement ce qu'on a utilisé. C'est comme un espèce de morceau de tissu rempli de paillettes. Je ne veux pas trop le faire bouger parce que je ne veux pas me ramasser avec plein de brillants pour le reste de la journée. On l'a placé derrière Cynthia, comme ça ici. J'avais un assistant qui tenait l'arrière-plan. Pas directement derrière, donc quelques pieds derrière pour pouvoir l'avoir flou. Et l'autre élément que vous avez vu aussi dans le behind the scene, c'est juste le sac cadeau que j'ai sélectionné avec une espèce d'effet iridescent et de motif que j'ai placé directement devant mon objectif. Ça, je vous dis, c'est un gros investissement de 1,50$ canadien. J'en avais acheté plusieurs. Non, que je ne passe pas ça mon coco. C'est aussi bien intéressant pour les chats, il faut faire attention. Non, je ne mange pas ça mon coco. Hé, sors du sac! Si je regarde les réglages de l'image, on a utilisé une vitesse de 1,60 de seconde, donc relativement rapide parce que je voulais quand même figer le mouvement. mais quand même assez longue pour ne pas aller à 1,02 de seconde pour me permettre d'avoir un ISO à 100, donc d'avoir une très belle qualité d'image et utilisation de l'ouverture de f1.8. Ici, je vous montre avant et après la post-production. Vous voyez que j'ai rajouté également un petit effet de flare scion pour aller rajouter un effet de couleur complémentaire. Et dans le bas de l'image, j'ai ajouté aussi un autre effet de flare, cette fois-ci un peu ton sur ton transparent pour ajouter une dimension supplémentaire à l'image. Juste avant de passer à la deuxième photo, je tiens à remercier New World qui m'a envoyé deux produits qui m'ont permis de réaliser la photo d'aujourd'hui. Le premier étant des micros sans fil que j'ai pu placer directement au collet de mon gilet de mon chandail. Ça fait longtemps que je me fais demander sur la chaîne de faire des vidéos behind the scene et je vais vous dire, je n'étais juste pas équipée pour le faire. Et là, grâce à ces micros sans fil, j'ai pu enregistrer un petit peu de ce que ça avait l'air pendant la séance. La boîte vient avec deux micros et vient aussi avec un transmetteur qu'on peut brancher sur différentes sources. Moi, je l'ai branché directement sur mon cellulaire parce que c'est avec ça que j'ai filmé le behind the scene. Ça vient avec deux adaptateurs. Vous pouvez le brancher soit sur un Android ou soit sur un cellulaire même. Je vais vous montrer ce que ça fait. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est de le brancher directement sur mon cellulaire. J'ai un vieux iPhone à ça. Ça a très bien fonctionné. Alors, je branche l'adaptateur. Ah, c'est Thunderbolt qui appelle. Je ne suis pas certaine. Lightning. Lightning. Et ensuite, je branchais le micro comme ça. J'appelle ça en bon québécois des micros techno nono. Alors, il n'y avait aucune préparation autre que de le brancher à faire. Rien d'autre. Donc, c'est parfait pour moi qui n'est pas très technologique, je vais vous dire. Si j'avais filmé avec mon appareil photo, j'aurais facilement pu aussi le brancher directement sur mon boîtier. Ça vient également avec un fil. Hé, hé, qu'est-ce que c'est ça? Hein, c'est quoi? Tu vas-tu te frotter après, petit bébé? Attention. La pièce de résistance de la séance photo, c'est le tube lumineux, le modèle TL60, qui possède un écran LCD ici. On peut facilement changer. Je vais tourner un peu pour que vous puissiez voir changer la couleur RGB ici. Il y a des effets de scène qu'on peut sélectionner. Il y a également une application sur laquelle on peut changer la couleur. On peut changer le mode de scène, les effets spéciaux. On peut avoir une saturation à zéro, qui est pratiquement... Qui est une lumière blanche, en fait. Différents effets de filtre. Et je vais vous dire quelque chose qui m'a vraiment beaucoup surprise, c'est ce que j'avais peur pendant la séance photo, parce qu'il y avait beaucoup de modèles. Et c'est important pour moi de pouvoir offrir au moins une bonne photo par modèle. Je pense qu'on était une dizaine de personnes du gym pour la séance. Et j'avais peur de manquer de temps. J'avais lu dans le manuel que la durée de batterie à pleine charge à utilisation à 100%, donc 100% de luminosité, était d'environ deux heures. Là, j'avais peur de manquer de temps un petit peu avec toutes les choses qu'on voulait essayer. Finalement, on a fait la séance photo, ça a duré trois heures, puis il me restait encore, je pense, une ou deux bords de la batterie du tube. Je ne vous cacherai pas que les techniciens en éclairage improvisés pour cette séance-là ont eu vraiment beaucoup de plaisir à manipuler le tube. Pour ceux et celles qui veulent plus d'informations, j'ai mis les liens juste en dessous dans la description. La deuxième photo que je vais vous présenter, c'est un super beau portrait de couple de Samy et Jessica. Je vous montre pour débuter le petit behind the scene derrière cette photo-là. Ouais, mais c'est peut-être pas une bonne idée, mon truc, là. OK, je fais la mise au point. Est-ce que t'es capable, Nick, d'être un peu plus amenée avant deux? Juste un peu, oui, oui, comme ça. Embrassez-vous. Oui, embrassez-vous. Faites un bisou, faites un bisou. Oh, oui, oui, oui. Samy se trouve à être face à la lumière latérale, alors on distingue davantage les détails de son profil. Et Jessica est face à Samy, et donc dos à la lumière. Et on voit juste une petite subtilité de sa joue. Pour réussir l'effet vaporeux qu'on voit en avant-plan, on a utilisé une espèce d'éponge à récurer, comme en acier inoxydable. Henri, non, 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 mange pas ça, non. C'est pas évident de faire une vidéo avec des accessoires photos, je vous confirme. Non, mange pas ça. Ah, quand c'est neuf, c'est comme un petit baigne rond. Je l'ai étiré, je l'ai défait pour aller rechercher juste quelques mailles brillantes. Et Cynthia, qui était juste à côté de moi, tenait une lampe de poche pour aller éclairer. Et c'est ce qui donne l'effet brillant qu'on voit en avant. Alors ça aussi, c'est peut-être un 2$ bien investi. Ah, mon dieu, comment je vais finir la vidéo, moi? Et ce qui est merveilleux, c'est que pour le 2$ que vous allez investir, vous avez 3 ou 4 éponges. Alors vous pouvez prendre les photos avec une, puis les 3 autres, vous pouvez envoyer votre conjoint et votre conjointe sur la vaisselle. Si je regarde côté réglage, encore une fois, 1,6 de seconde à ISO 100 f1.8. En post-production, j'ai décidé de rajouter par-dessus un petit flare transparent avec une teinte un petit peu plus violacée pour ajouter de la dimension et une couleur différente, donc pour avoir deux couleurs dans l'image. Troisième photo, un beau portrait de Cédric. Je vous montre ce que ça avait l'air behind the scenes. Reste là, Cèdre! Reste là! Non! OK, Cèdre, prends donc ton manteau, les deux côtés de ton manteau. Regarde la lumière. Puis Louis, recule-toi pour être plus de côté, à Cèdre. Comme ça. Oui, comme ça! Ferme ton manteau! Ferme ton manteau! On a travaillé encore une fois en lumière latérale, mais cette fois-ci, Cédric faisait face à la lumière, ce qui permet d'avoir un beau détourage de son profil et l'effet spécial qu'on voit en avant-plan, le petit flare, c'est, attention, tenez-vous bien, je ne sais pas c'est quoi le nom scientifique de tout ça, c'est peut-être des guedis ou des frisous pour des emballages cadeaux. Ceux-là, c'est comme trois branches différentes que j'ai décidé de garder ensemble pour que ça fasse un tapon assez volumineux. J'aimerais bien avoir des cheveux volumineux comme ça. Je pourrais peut-être me faire un toupet, ça va passer. Vous voyez la façon que ça refait la lumière, c'était transparent, c'est super intéressant. J'ai joué avec devant l'objectif, j'ai réussi plusieurs belles photos avec ces petits guedis-là. Je pense que c'était comme... Ah! 1,50$, voilà. Oh, Léo! Ah oui, t'es intéressée par les guedis, hein? Non, non! Je vais le passer à l'heure dit! Viens, passe par là! OK. Est-ce que tu veux un toupet, toi aussi? Réglage, encore une fois, 1,60 de seconde avec mon objectif 50 mm, f1.8, iso 100, ce qui permet d'aller rechercher beaucoup de détails en post-production. J'ai beaucoup augmenté le contraste pour que les noirs soient très noirs. Et j'ai décidé aussi de rajouter un effet de néon. C'est comme si cette espèce d'éclair-là, c'est ça qui illuminait le visage de Cédric. Et dernière photo, mais non la moindre, définitivement une de mes images favorites de toute la session, le portrait de Rose. Je vous montre l'ingrédient secret qui fait le succès de la photo, juste après le behind the scene de sa réalisation. OK. Est-ce que tu peux éclairer ça, s'il vous plaît, Sheldon? Comme ça, il y a des jambes comme ça. Oui, c'est ça. Oh, c'est beau, ça! Ouh! Et oui, l'élément secret de cette photo merveilleuse, c'est ces petits brillants. Oui, ça a l'air cheap et ça a l'air quétaine quand on regarde ça comme ça, mais je vous dis, moi, je suis vraiment contente du résultat final. J'ai découpé un trou et je tenais les brillants de façon différente. Je regardais ce que ça faisait dans mon objectif. Et le truc, pour que ça fonctionne, si vous le refaites chez vous, si vous êtes dans une pièce qui fait complètement noire, moi, j'avais la chance d'avoir mon assistante personnelle, qui était Shedlin pour cette photo-là, qui tenait une lampe de poche et elle allait illuminer les brillants devant l'objectif. Et c'est ce qui me permettait d'avoir des beaux effets comme ça. On a également utilisé le tissu brillant qu'on a vu dans la première photo. Donc, on a placé derrière rose, qui crée un effet aussi de dimension, qui va rechercher davantage de lumière en arrière. Réglage comme les autres photos, 1,60 de seconde, ISO 100 et ouverture de f 1.8. Et là, étant donné que j'aimais vraiment beaucoup cette photo-là, ça, c'est la première version que j'ai faite en post-production. J'ai été changer un petit peu la teinte du reflet des brillants. Mais regardez la deuxième version que j'ai faite et je l'aime vraiment beaucoup. On dirait le cover d'une pochette d'artiste. Ça colle très bien à la personnalité de rose parce qu'elle fait de la musique. Donc, c'est une artiste elle-même. Je trouvais que ça faisait une fusion de look entre Disco et James Bond. En plus des portraits avec des accessoires comme ceux qu'on vient de voir, on a aussi exploré la longue exposition et le light painting. Ça donnait des effets vraiment intéressants. Allez, jetez un oeil à la deuxième partie de la série pour voir comment on a fait. Vous allez avoir vraiment du fun.